Cayenne est le nom d'une ville en Guyane, au nord de l'Amérique du Sud, où Napoléon III, au XIXe siècle, y avait créé un bagne où étaient déportés et exilés des condamnés, auteurs de graves délits. A l'occasion de la fête du Soukhot, la fête des cabanes aussi, vivre dans la Soukha, la cabane, est considérée comme une forme d'exil. En effet, le tour pose la question suivante. Puisque la Torah elle-même écrit que nous devons nous installer sept jours durant dans une Soukha, en souvenir des cabanes dans lesquelles ont résidé les enfants d'Israël dans le désert, il aurait été plus juste de célébrer Soukhot juste après la fête de Pessah au printemps, puisqu'immédiatement après la sortie d'Égypte, nos ancêtres ont vécu pour la première fois à l'ombre d'une cabane dans le désert. Et le Sykta de Rabbi Kahana, livre très ancien, répond que la Torah a volontairement placé Soukhot après Roshana et Kippour, car s'il a été décrété en cette période de jugement que l'homme doit être exilé pour expier ses fautes et ouvrir une nouvelle page dans sa vie, en quittant sa maison et en s'installant dans la Soukha, on s'applique à soi-même cette sanction. Et s'il est aisé de comprendre que d'une certaine manière, tous les répentés que nous sommes le lendemain de Kippour doivent ressentir ce besoin de modifier leurs habitudes, changer d'air pour éviter de retomber dans les travers de l'année passée, même si nous n'avons pas été formellement condamnés par Dieu à nous exiler. Par contre, il est beaucoup plus difficile de saisir, en quoi le fait d'habiter dans une Soukha, souvent construite sur notre balcon ou notre terrasse, à quelques mètres de la cuisine, peut être considéré comme un véritable exil, une vie d'errance, pour reprendre les termes exacts de la prière que nous récitons en rentrant dans la Soukha. La réponse est fondée sur l'idée reprise par nombre de sages que notre véritable erreur, tout au long de l'année écoulée, a été de placer ce monde-ci, son confort et ses plaisirs, au centre de nos vies, alors que toute la Torah n'est porteuse que d'un seul et unique message. Voir dans ce monde-ci qu'un couloir nous menant vers le monde futur, le monde de tous les délices, et que s'installer dans la Soukha traduit cette volonté de quitter la maison, pour se souvenir que la maison symbolise ce monde-ci, qui n'est pas notre objectif principal, mais qu'une étape vers un monde meilleur et éternel. En un mot, inversez nos priorités, selon l'injonction de nos sages, « Tse midirat keva, veshav bedirat arai », littéralement, « Sors de ta maison fixe et installe-toi dans une maison provisoire. » La Soukha, qui doit être compris comme « Cesse de considérer ce monde-ci comme essentiel, le principal, mais voileux comme un monde passager intermédiaire. » C'est aussi l'idée de cet exil. Rappelez à l'homme que, de la même manière que l'exilé, a conscience qu'il n'est pas chez lui et aspire à retrouver sa véritable maison. Ainsi, le Juif doit vivre avec cette perspective et cet horizon, le monde futur comme destination finale. Comme le disait joliment Rabbi Yosef Tzvidushinsky, rave de Jérusalem au siècle passé, « La Soukha est une maison provisoire pour mon corps, mais une maison solide et définitive pour mon âme. » Vu sous cet angle, nous comprenons donc que l'exil souhaité par nos sages n'est pas un exil physique, mais bien une prise de conscience que ce monde-ci est provisoire, et que, de la même manière que dans le monde matériel, pour acquérir un objet ou une maison, selon la Torah, un petit geste suffit pour s'approprier un objet ou un terrain. Ainsi, dans le monde spirituel, il suffit d'un petit geste, un petit pas de côté, aussi petit soit-il, comme ce passage de la salle à manger vers le balcon ou la terrasse, pour suffire à manifester et s'approprier cette nouvelle perception de la vie pour l'année à venir. Comme notre premier des sept invités de Soukhot, c'est cette Ushpezine, exaltée par nos kabbalistes, Avram, notre patriarche, qui déclara aux gens de Chet, des Cananéens, « Je ne suis qu'un étranger parmi vous, sur cette terre. » Selon cette vision de la Soukha, la Laha, la loi très connue, qui stipule qu'un homme indisposé, dans la Soukha, par la pluie par exemple, est dispensé de la mitzvah, et peut retourner vivre chez lui, prend un autre sens. En effet, on peut le comprendre ainsi, si un homme est indisposé, ou souffre de cette perception de la vie, il est forcément dispensé de la Soukha, puisque trop attaché au plaisir physique de ce monde, il ne parvient pas à s'en détacher, ne pouvant adhérer au modèle de vie proposé par la Soukha, fondé sur la primauté de notre âme, et forcément, va en être dispensé. Par contre, un Hasid, même sous des trombes d'eau, n'abandonnera pas à la Soukha, symbole d'éternité. Éternité, le mot est lancé, et permet de comprendre aussi pourquoi Soukhot est étroitement lié à la joie, à la Simpra, plus que les autres fêtes, car se rappeler et se projeter vers le monde futur, sans limite et éternel, peut nous procurer une joie infinie, contrairement à tout plaisir lié à la matière, tel que manger, par exemple, limité à un aliment qui s'estompe et disparaît immédiatement à la fin du repas. Rappelons avant de conclure que la mitzvah de Soukha est l'une des trois mitzvot dont on ne peut s'acquitter sans en comprendre le sens. Alors, souvenons-nous, chers amis, en pénétrant dans la Soukha, qu'au bagne de Cayenne, la justice envoyée en exil, ces hommes qu'on voulait éloigner de la société, alors que Dieu a ordonné aux Juifs de s'exiler dans la Soukha pour mieux nous rapprocher de Lui, l'Éternel, comme notre âme. Raksa Mehar, et bonne fête à vous tous.